On devrait faire une petite danse à chaque fois quand on se retrouve. Mais quelle plaisir ! Elle n'a pas été confinée dans un appartement en pleine ville. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose sur la différence. Vous avez bonne mine, Aurore, ça fait plaisir. J'ai beaucoup travaillé, sachez-le. Je sais, vous avez beaucoup travaillé. On écrit, même de loin, même au soleil. Je vous ai même vu dans C'est à vous, on vous a même prêté à C'est à vous. La période que nous vivons a fait apparaître des mots qu'on employait peu, voire pas du tout avant. Il y a des mots qui ont refait surface. Ils étaient dans le dictionnaire, mais on les employait très peu, voire pas. Il y a des mots qu'on a créés. Le mot déconfinement, tenez, c'est un bébé 2020. Il n'existait pas avant. Il va entrer dans le dictionnaire, mais il n'existait pas. C'est en tapant sur mon smartphone le mot. J'ai vu qu'effectivement, il me séparait les deux. Je me suis dit, donc, le mot n'existe pas. Non, il n'est pas dans le dico. On ne l'avait jamais prononcé avant. C'est un nouveau. Télétravail, tenez, on l'a beaucoup entendu. Et il fait partie de ce groupe de téléconsultation, télémédecine, téléremboursement. Selon vous, il est apparu il y a combien de temps ? Le télétravail, ça fait depuis les années 80 qu'il y a du télétravail, non ? Mais si, quand on faisait de la vente par correspondance au téléphone avec le fil, c'est du télétravail. Les années 70, vous êtes fortes, franchement. Si, si, c'est vieux. C'est apparu avec la télématique. La télématique, vous vous souvenez du Minitel ? C'était ça, c'était ça le dit. On avait l'idée qu'on pouvait travailler à distance grâce notamment au Minitel et au téléphone. Donc c'est en fait un vieux. Et alors, il se compose comment ce mot ? C'est la même famille que télévision, téléphone, téléguidé, télescope, télépathie. Le grec télé, ça dit ce qui se passe de loin. La télévision, c'est la transmission d'images à distance. Et la télépathie, vous avez beaucoup pensé à moi pendant ce confinement. C'est parce que je faisais de la télépathie. Ah génial ! Transmission de pensée à distance. Il y a un autre mot qu'on entend beaucoup ? Oui, soignant, soignante. Alors celui-là, il me plaît beaucoup parce qu'il a évolué dans sa définition. Il désignait quelque chose d'assez vague. Dans le dico, c'est celui qui donne les soins. Mais on avait l'habitude de dissocier, d'un côté d'avoir les chirurgiens, les chirurgiennes, les médecins. Et de l'autre, le personnel soignant. Donc ceux qui prennent soin avec de la hiérarchie et des différences. Et d'ailleurs, du côté des soignants, surtout des soignantes. Et maintenant, sous le terme soignant, ça englobe tout le monde. Ça casse les hiérarchies. Et ça fait plaisir de se dire que les mots peuvent aussi évoluer dans la bonne direction. Et puis autre chose, il y a les mots qui évoluent. Et les mots qu'on invente, qu'on invente carrément. Le Monde a fait une enquête sur les mots du confinement. Les mots qui ont été créés comme ça ? Les mots qui ont été créés, voilà. Ce sont des néologismes. J'en ai retenu quelques-uns. Lundi-manche, Covidio. Alors Covidio, celui-là, il a une destinée mondiale. Ce sont tous ceux qui ne voulaient pas se confiner parce qu'ils pensaient qu'ils étaient plus forts que la maladie. On l'entend en anglais, en italien, en espagnol, en français. Enfin vraiment, c'est un mot qui a eu un fort succès. Et alors tous ces mots, on peut se dire qu'ils vont sans doute disparaître. Qu'ils ne vont pas tenir la durée. Qu'ils ne vont pas entrer dans le dictionnaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peu de chances, selon moi, qu'ils arrivent jusqu'au dictionnaire. Ça met beaucoup de temps pour arriver dans le dictionnaire. En revanche, peut-être que Coronial, lui, va faire une génération des bébés. Exactement, vous savez, les Mélanios, les Milleniaux ? Je suis un bébé du Coronial. Alors Millenial, ça désigne ceux qui ont atteint la majorité à peu près au tournant du millénaire, des années 2000, qui avaient accès à l'information. Ah, je crois que c'était ceux qui étaient nés. Non, moi je suis une Milleniale. C'est Daphne qui est Milleniale. Moi, les Millenials, ils ont 20 ans. Non, ils ont eu 20 ans à peu près dans les années 2000. Voilà. Donc les Coronial, ça se formerait de la même façon. Ce serait cette génération de bébés nés pendant le virus. Merci beaucoup, Aurore. C'était un plaisir de vous voir. À la prochaine. Au revoir.